Merci. Je crois qu'il est temps maintenant de clôturer le débat et d'en arriver à une conclusion. J'en ai au moins 27. Je vais donc devoir me résumer. Première conclusion, c'est que nous devons tous exprimer notre grande reconnaissance à tous ceux qui ont rendu cet intéressant débat, ce colloque magnifique et captivant possible. A savoir Myriad, en premier lieu le directeur, M. François de Smet. Deuxièmement, nos deux académies, la Koninklijke Flamme Académie de Belgique et l'Académie royale de Belgique. Un bel exemple de coopération et de synergie croissante. Félicitations. Conclusion très compacte. Un, quand j'ai vu les statistiques et les extrapolations jusqu'en 2060, ma conclusion personnelle, c'est qu'il ne faut pas, sûrement pas dramatiser le problème de l'immigration. Qu'au contraire, selon les tendances qui sont acceptées ici, l'immigration a plutôt un résultat positif. C'est une excellente conclusion, alors que l'opinion publique a l'idée contraire. Bien entendu, je fais une réserve. Dans toutes ces statistiques, on ne tient pas compte de l'immigration clandestine, illégale. Ou de tous ceux qui sont, par exemple, en Belgique et qui attendent leur régularisation, ce qui durerait six mois, un an, deux ans, etc. Ça, c'est une zone d'ombre qui est exploitée par les opportunistes, les populistes, les démagogues. Quand on dit aux gens « America first », on vous applaudit aux États-Unis. Quand on dit en Belgique « Ege volk erst », on va vous applaudir. C'est ça, le grand problème. C'est que les gens réagissent, évidemment, permettez-moi l'expression, avec leur tripe et pas avec, disons, une information bien établie. C'est d'ailleurs le but de ce colloque, d'informer les gens. J'ajoute que nous avons surtout parlé de les réfugiés politiques de guerre. Il faut expliquer à l'opinion publique qu'être réfugié politique et de guerre, et donc demandeur d'asile, est un droit de l'homme. Et que cela est confirmé par une série de traités fondamentaux, qui sont l'expression de la croissance lente, mais quand même progressive, d'une morale internationale. On est assez pessimiste sur l'évolution de la condition humaine et de l'histoire de l'humanité. Mais il faut dire qu'en effet, il y a quand même des progrès sur le plan éthique, et c'est une évolution positive. Et puis, cet après-midi, on a parlé des réfugiés économiques. Il y a une zone d'ombre et beaucoup d'ambiguïté, comme ça a été confirmé par M. Gemmène, en effet. Tout à fait. C'est quoi un réfugié économique quand vous vivez dans un pays sujet à la désertification ? Je crois qu'en effet, nos statistiques seront complètement chamboulées s'il devait se produire une crise climatique avec des conséquences catastrophiques pour les pays du Sud. Je pense à l'Afrique. Or, nous savons tous qu'en Afrique, habitée aujourd'hui par 2 milliards d'habitants, à la fin du siècle, il y en aura 4 milliards. Que faire de ces gens si l'agriculture s'effondre, est brûlée par le réchauffement ? C'est donc une très grave question. Je ne vais pas dire ici qu'il faut un plan Marshall, etc., un partenariat, qu'il faut raviver le chapitre sur la tutelle qui se trouve dans la Charte des Nations Unies. Tout ça est extrêmement compliqué, mais il est quand même utile de le souligner. Troisième ou quatrièmement ? J'en suis à ma dernière conclusion. La migration est un phénomène de tous les temps. Il y a ici surtout des Blancs. Nous venons d'ailleurs. Nos aïeux lointains. On vient d'un autre continent. On vient de la vallée de l'Olduvaï, qui sépare le Kenya de la Tanzanie, que j'ai eu l'occasion de visiter, quand nos aïeux étaient noirs pour se protéger contre le soleil. La peau blanche, mesdames, messieurs, est un défaut. C'est un manque de couleur. C'est une dépigmentation qui devrait plutôt nous donner un complexe. Mais non, ce temps-là est révolu. Mais de toute manière, soyons réalistes. En me rapprochant un peu de l'actualité, il y a 10 ans, il y a 15 000 ans, il y a 20 000 ans, les Européens proviennent évidemment de l'Asie centrale, des hauteurs de Pamir. C'est là que se trouvent nos origines, pas lointaines, mais il y a en effet quelques dizaines, milliers d'années. Et donc, nous sommes tous solidaires de ce phénomène de la migration. Nous assistons tous à une prise de conscience. C'est que nous appartenons tous à une même association. Il ne faut pas payer chaque année une redevance pour en rester membre. On est membre de cette association depuis notre naissance. Et on en sera membre jusqu'à notre dernier soupir. Cette association s'appelle l'humanité. Et cette humanité, elle a des problèmes extrêmement semblables. Qu'il faut essayer de résoudre ensemble. Et donc, au moment où en Europe, il y a quand même beaucoup de chambardements et beaucoup de divergences, il faut commencer par dire plus d'Europe, mais plus d'Europe dans un contexte de solidarité. Il faut combattre la xénophobie. Il faut évidemment combattre le racisme. Il faut surtout que les jeunes prennent conscience des grands enjeux. Il faut surtout combattre la démagogie. J'en ai mal tous les jours quand j'entends certaines déclarations. Et face à ce problème-ci, le manque de compassion, le manque de compassion humaine, c'est épouvantable. Donc, ce colloque nous donne du courage pour continuer. Et je vous félicite de cette réunion et je vous en remercie. Merci.